Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Christiane Taubira, la garde des Sceaux et ministre de la Justice. Bonjour Christiane Taubira. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Michel Hurvois, éditorialiste politique de Ouest France, est aussi parmi nous. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Il va coanimer l'émission avec moi, une émission consacrée en majeure partie à la politique dans les prisons. Et Christiane Taubira, les prisons, évidemment, on va en parler puisque cette semaine, Redouane Faïd a été arrêtée après une cavale et une évasion de la prison de Séquedin. Il y a eu une grogne aussi des directeurs de prison sous les fenêtres du ministère la semaine dernière. On sait que vous avez reçu à 14h l'administration pénitentiaire pour leur présenter un plan. Quel va être dans les grandes lignes le contenu de ce plan ? Alors d'abord, il faut savoir qu'avec ce plan, on change d'échelle. On change d'échelle parce que depuis mon arrivée, je n'ai pas un certain nombre de mesures sur la sécurité dans nos établissements. Par exemple, j'ai recruté pour le renseignement pénitentiaire depuis le mois de juin. J'ai fait installer dans le semestre 2012, pour lequel ce gouvernement n'a pas de responsabilité budgétaire. J'ai fait pourtant installer 62 portiques à masse métallique, c'est-à-dire une augmentation de 10% de ces équipements. Ensuite, j'en avais programmé 282 pour l'année 2013-2014, ce qui fait une augmentation de 45%. 282 portiques, ça fait partie du plan que vous venez d'annoncer. Le plan que j'ai annoncé va concerner... D'abord, c'est un plan de 33 millions d'euros, ce qui est un effort important du ministère, qui sera appliqué sur 2013-2014. Il va concerner un programme anti-projection parce que c'est une vraie difficulté. Toutes sortes de choses entrent dans nos établissements pénitentiaires essentiellement par les projections. Nous avons identifié 35 établissements dans lesquels les projections sont quotidiennes. Donc, nous avons les équipés de filets, de glacis, de caméras et d'autres dispositifs. Vous voulez dire des projections, des choses que l'on projette de l'extérieur, des enceintes, dans les prisons ? Absolument. Et qui peuvent servir éventuellement ? Alors, il y a des téléphones portables, il y a des stupéfiants, il y a des tas de choses. Donc, ça, nous faisons ce plan anti-projection extrêmement important. Ensuite, nous allons installer des portails à masse métallique, ce qu'on a déjà dans nos établissements. Nous allons en mettre dans toutes les zones sensibles de nos 191 établissements. Et puis, ces fameux scanners corporels, les portiques à ondes millimétriques, nous allons en installer 20. À mon arrivée, il y en avait un seul à l'Anne-Meuzan. Nous en avions installé un deuxième à Saint-Maur. Là, je vais en mettre dans toutes les maisons centrales, dans tous les quartiers maisons centrales et dans les quartiers disciplinaires des maisons d'arrêt qui reçoivent des prévenus à profil particulièrement sensible. Ensuite, nous allons aussi créer deux brigades synotechniques. Ce sont des brigades de chiens avec, évidemment, ça suppose 24 pour deux brigades, 24 personnels supplémentaires. Ça coûte 2 millions d'euros, cela, et 95 000 euros. C'est leur mission, c'est quoi ? Ils détectent, voilà, ils font des rondes dans les établissements. Donc, ils détectent les locaux principalement, mais il y en a qui sont spécialisés aussi pour la détection sur des personnes. Nous allons en plus coordonner avec les brigades canines des forces de sécurité et de la douane, ce qui nous permettra vraiment de couvrir l'ensemble du territoire. Alors, dans ce plan de 33 millions d'euros, vous venez de le dire, la principale mesure, ce sont donc des dispositifs antiprojections. Pour quel coût ? Pour 12 millions d'euros, nous allons équiper 35 établissements. On a une question d'Hubert qui nous est arrivée cette semaine et qu'on a sélectionnée spécialement au sujet des prisons. Il parle de prison passoire, mais il dit surtout qu'un flou persiste sur les fouilles, les fouilles à nu et les fouilles à la sortie du parloir, qui sont normalement interdites dans le droit français. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le plan que vous venez de présenter pour régler ce flou, entre guillemets, juridique ? Il n'y a absolument pas de flou. La loi pénitentiaire, en son article 57, interdit les fouilles systématiques, mais les fouilles sont néanmoins autorisées. Il faut des critères objectifs, il faut des risques, il faut des éléments que les surveillants peuvent faire valoir, puisque vous savez qu'effectivement, l'administration pénitentiaire a été condamnée à plusieurs reprises pour fouilles abusives. Donc, la loi pénitentiaire n'interdit pas les fouilles, mais elle interdit les fouilles systématiques. Ces fouilles ont lieu dans les établissements. Alors, il y a évidemment des plaintes, parce qu'il n'est pas possible de faire un contrôle systématique, mais il y a des plaintes, et bien entendu, lorsque nous sommes en tort, nous assumons d'être en tort. Les mesures de sécurité que je propose, d'abord, j'ai affirmé et confirmé à l'administration pénitentiaire et aux représentants des personnels de surveillance d'encadrement et de direction, que nous n'allons pas toucher à l'article 57, c'est-à-dire que nous n'allons pas toucher à cette interdiction des mesures de la fouille systématique prévues dans la loi pénitentiaire. Mais en contrepartie, évidemment, je mets des dispositifs qui permettent d'assurer la sécurité, parce que les fouilles visent à empêcher l'introduction d'objets illicites. D'accord. Deux petites questions. Ces 33 millions, c'est une rallonge budgétaire ou c'est pris au détriment d'autre chose ? Votre question est importante. C'est forcément pris au détriment d'autre chose. Nous sommes dans une période de finances publiques extrêmement contrainte. Par conséquent, ces choix-là, je l'ai dit très clairement cet après-midi devant l'administration pénitentiaire et les organisations professionnelles, j'ai décidé de différer. Par chance, je n'ai rien annulé. J'ai décidé de différer un certain nombre de travaux, par exemple des travaux d'entretien dans des établissements, de différer certains équipements. Pourquoi ? Parce que j'avais quand même obtenu une augmentation de 20% du budget de rénovation du parc pénitentiaire. J'ai un gros programme de rénovation sur des établissements tels que La Santé, Les Beaumettes, Fleury-Mérogis, 800 millions d'euros. Et j'ai un programme de construction d'établissements. Donc en différent de quelques mois, je récupère cet argent qui me permet de financer ce plan de sécurisation. Et deuxième petit complément technique, est-ce que cet investissement-là est uniquement technique ou aussi humain ? Alors il est fortement humain parce que la technique, on appelle ça d'ailleurs de la sécurité passive, tous ces équipements, ces portiques, ces filets anti-projection. Donc sur le plan humain, nous, le directeur de l'ENAP était là cet après-midi à la présentation de ce plan puisque nous travaillons déjà depuis plusieurs mois à un plan de formation des personnels. Ensuite, je vous ai dit que j'ai renforcé déjà dès le mois de juin de l'an dernier le renseignement pénitentiaire. C'est-à-dire que j'ai recruté. Mais en plus, à Marseille, j'ai lancé une expérimentation qui donne de bons résultats. C'est-à-dire que j'ai nommé un second délégué interrégional qui ne s'occupe que du renseignement pénitentiaire. Je vais renforcer également à Lyon et à Lille. Et les autres délégués interrégionaux ne vont faire que ça à plein temps, alors que jusqu'à maintenant, ils ne faisaient pas ça. Donc de la formation, nous retouchons le guide de référence opérationnelle. Je mobilise aussi les inspections interrégionales de façon à rappeler les règles professionnelles. Et donc nous mobilisons les personnels autour de ça. Et bien entendu, je vais faire une nouvelle circulaire pour la prise en charge des détenus particulièrement surveillés, ce que j'avais fait déjà en octobre 2012. Donc la prise en charge des DPS pour aider justement les surveillants à devenir de véritables acteurs de réinsertion, ça c'est une chose. Mais dans le prolongement de la question de Michel, est-ce qu'il y a une revalorisation du métier ? On sait notamment que les directeurs de prison, je l'ai dit, ont manifesté la semaine dernière. On sait aussi que les surveillants aujourd'hui même ont bloqué une prison à Moulin-Ciseur. Est-ce qu'il y a un message pour eux dans la revalorisation du métier dans ce plan ? Oui, mais déjà il faut voir ce qui a été fait, c'est-à-dire que j'ai signé un protocole avec l'UFAP il y a quelques semaines à peine. C'est un protocole qui acte 17 millions d'euros sur le triennal, sur les trois ans à venir, y compris 2013, de façon à revaloriser notamment les métiers de surveillants. Nous pourrons faire passer dans quelques semaines des surveillants à la qualification de surveillants brigadiers. Cela a concerné des personnes qui attendaient une promotion depuis de nombreuses années. Par ailleurs, nous avons pu faire un effort sur l'indemnitaire pour les personnels notamment de surveillance. Et cela aussi, ça fait l'objet d'une discussion avec les organisations professionnelles et d'un accord. Nous avons récupéré des logements. Nous avions perdu près de 30% des logements pour les personnels qui sont contraints à des nécessités de service ou à des astreintes. Grâce à un arbitrage du Premier ministre, j'ai obtenu en deux temps le rétablissement de ces logements. Ils avaient été perdus par un décret qui a été signé juste avant le renouvellement, c'est-à-dire au mois de mai 2012. Pour ces personnels pénitentiaires, ça veut dire qu'il va y avoir globalement une augmentation de leurs revenus, de leur pouvoir d'achat cette année ? Alors, il y a d'abord les logements, ce n'est pas rien d'avoir récupéré ces logements. Bien sûr. Sinon, ça veut dire qu'ils ont une dépense supplémentaire. Ensuite, je rappelle, 17 millions d'euros, de la promotion, donc une qualification et une amélioration de salaire. Voilà, tout cela se fait. Pour les personnels, sans compter la formation, parce que pour moi, la formation, c'est extrêmement important. Michel, sur l'objectif de la construction de... Alors, ça, c'est pour la sécurité. Vous évoquiez tout à l'heure l'aspect quantitatif, le nombre de places en prison. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a une surpopulation, mais ce n'est pas nouveau. On doit être à 118 ou 120 % de taux d'occupation en moyenne. L'objectif était de 63 000 places. On se souvient que le gouvernement précédent avait dit 80 000. Alors, vous, est-ce que vous confirmez les 63 000 et quels sont vos projets en la matière ? Alors, je confirme 63 500 places qui sont effectivement financées. Le gouvernement précédent a fait adopter une loi en avril... Jusqu'en 2017, ça ? En avril 2012, oui, c'est sur le quinquennat. Le gouvernement précédent a fait adopter en avril 2012 un plan de... En fait, un plan de programmation pour atteindre 80 000 places sans 1 euro. Sans 1 euro. Moi, j'ajoute 6 300 places, c'est-à-dire que je ne fais pas des effets de chiffres. J'ajoute 6 300 places. Eux, avec leurs 80 000 places, ils ajoutaient 20 000 places à peu près. Donc, moi, j'ajoute 6 300 places, mais qui seront financées. D'accord. J'évite les constructions en partenariat public-privé. Alors, oui, vous étiez opposée à ça. J'en ai maintenu. Vous ne pensez pas que compte tenu de la contrainte budgétaire, ça pourrait être aujourd'hui une solution un peu en désespoir de cause ? C'est une solution de facilité, parce que ça veut dire que celui qui décide aujourd'hui ne sort pas 1 euro. J'estime que je n'ai pas le droit de faire ça sur les deux générations à venir, parce qu'en général, ce sont des contrats d'une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a deux générations qui vont payer ce que je décide aujourd'hui. C'est trop facile. J'ai maintenu des constructions en partenariat public-privé, parce que soit elles étaient assez avancées, soit il y avait vraiment une urgence, parce qu'on a des établissements vétustes, dangereux-mêmes, et qui sont indignes de la République. Par conséquent, sur quelques programmes comme ça, à Rion, à Valence, à Beauvais, j'ai maintenu... Il y en a eu trois, ces trois-là, d'ailleurs. Voilà. Donc, j'ai maintenu en partenariat public-privé. Pour d'autres, pour Lutherbach, par exemple, j'ai interrompu, j'ai dénoncé le contrat. Heureusement, la clause a fait que ça n'a pas coûté cher, parce que parfois aussi, les clauses de dénonciation... Là, c'est une clause additionnelle. Et je reprends Lutherbach en maîtrise d'ouvrage public. Est-ce que c'est un des établissements qui va subir un retard du fait du plan prison ? On parlait tout à l'heure des établissements qui subiraient des retards. Non, pas celui-là, parce qu'il est sur le prochain triennal, en maîtrise d'ouvrage public sur le prochain triennal. Donc, Lutherbach, je le négocie dans mon budget, ces jours-ci, enfin, ces semaines qui viennent. Vous parliez de rénovations qui vont prendre un peu de retard, lesquelles pourraient être retardées quelques mois ? Je ne vais pas le dire là comme ça, simplement parce que nous allons faire des arbitrages au millimètre. Donc, il y a des travaux, nous allons voir établissement par établissement, là où on peut attendre un peu. Voilà, il s'agit juste de différer, mais là où on peut attendre un peu. Et puis, là où il y a des urgences, il faut que vous sachiez quand même que depuis juin 2012, nous avons rénové 1206 cellules d'établissement. Nous sommes en train d'atteindre les 1082 cellules que nous allons fermer du fait du remplacement d'établissements vétustes par des établissements d'art. D'accord. Donc, ça, c'est un aspect des choses. C'est qu'on ne peut pas construire autant qu'on voudrait, donc on va essayer de limiter la population carcérale. Alors, comment on fait ? C'est ça le... Alors, déjà, peut-être un dernier mot sur le partenariat public-privé. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ce partenariat, c'est le constructeur privé qui facture après un loyer sur une trentaine d'années. Simplement, moi, je regardais de très près tous les contrats de partenariat en se rendant compte que c'est le coût financier qui est élevé. C'est d'autant plus absurde qu'en ce moment, grâce au sérieux de la politique gouvernementale, l'État emprunte à très bas taux, alors que les privés empruntent à un taux élevé. Donc, c'est absurde de faire ce choix-là. Maintenant, ce que nous voulons faire, effectivement, c'est aussi créer des conditions dignes d'incarcération. Les conditions de travail correctes pour les personnels, ce sont des conditions de détention dignes pour les personnes que la justice confie à l'administration pénitentiaire. Et j'ai une séculaire de politique pénale de septembre 2012 qui donne des effets très inégaux sur le territoire, on doit le dire.